skoda on est à sa troisième génération de fabia la citadine de la marque et depuis la première mouture le constructeur tchèque a toujours décliné sa fabia en break l'actuelle génération ne fait pas exception à la règle avec le lancement début 2015 de la nouvelle fabia combi celle-ci atteint 4 m 26 de long soit 26 cm de plus quelle berline dont elle reprend toute la face avant et les motorisations à l'avant la planche de bord et reprise de la berline dans son style assez épuré ici avec des inserts décoratifs blancs face aux passagers et sur le volant malgré des plastiques tous durs la présentation est sérieuse la cellerie colorée a gaillé l'ambiance et on apprécie les nombreux rangements notre voiture disposait en option du freinage automatique en ville encore rare à ce niveau de gamme contact est tout de suite la sonorité typique des trois cylindres est très présente dans l'habitacle cette sonorité s'estompe ensuite à vitesse stabilisée ce petit moteur est surtout agréable pour son couple disponible très tôt mais rien ne sert de monter dans les tours il devient trop bruyant et s'essouffle côté confort notre voiture en route 16 pouces s'est montré un poil trop ferme à l'arrière l'habitabilité est correcte dans la catégorie des citadines en espace aux jambes comme en garde au toit la place centrale est pour une fois pratiquable même si le tunnel de servitude se montre encombrant sur notre modèle d'essai en finition intermédiaire ambition les vitres arrière sont manuelles côté rangement les bacs de portière sont présents de même que les aumônières par rapport à la génération précédente cette nouvelle fabia combi progresse en capacité de chargement avec 530 décimètres cubes contre 505 auparavant un volume inégalé dans la catégorie la deuxième étant la clio estate avec 443 décimètres cubes la fabia combi profite en plus d'un seuil de chargement bas déception en revanche si la banquette arrière est bien rabattable en deux tiers un tiers elle ne dégage pas de plancher plat la fabia combi est un peu seul au monde dans la catégorie des break citadins à très grand coffre par rapport à la berlin le break coûte 600 euros de plus ce qui met notre modèle d'essai à 18 340 euros avec une entrée de gamme à 14000 euros ce qui donne un excellent rapport espace prix seul son lit de 4 tdi trop sonore nous fait tiquer malgré sa sobriété si vous le pouvez choisissez plutôt l'essence m m m m – Sous-titrage FR –